Bonne tête de Sagnol. Julie, Lamouchi, allez du rythme côté de Monégas, le ballon un petit peu trop poussé. Alors qu'on avait revu tout à l'heure, c'était vraiment point de la simulation pour Jean-Pierre Kowiak. Les crampons, c'était les crampons de Philippe Renard sur la jambe de Goula. Julie, au sol pour Lamouchi, peut-être l'ouverte du score. Et c'est fait, au bout de 5 minutes de jeu en seconde période, l'ouverture du score par Sabri Lamouchi, l'un des tout meilleurs Monégasques ces dernières semaines. Oui, mais qui récompense cette équipe Monégasque parce qu'on l'a vu tout à l'heure, elle a joué beaucoup mieux, on a vu les 10 joueurs Monégasques dans le camp polonais. Et c'est Lamouchi, on l'a dit, un joueur plutôt défensif qui est venu. Regardez, faire cet appel de balle dans l'axe du terrain à bon contrôle. Et puis une frappe superbe au second poteau dans la lucarne. Il a bien regardé où était le gardien, frappe croisée. Oui, il a ce petit embarré comme ça, c'est pas vraiment une faim de frappe, on va le voir. Ici, le contrôle est parfait, il faut qu'il est beau ce valentineau. Là, il y avait une petite faim de frappe qui a permis à Maty Buzek de sortir et surtout de commencer à se coucher. Ça a libéré complètement, ça a ouvert. On comprend pourquoi David Trézéguet est le meilleur buteur du championnat. Quel gros travail de Sabri Labrissi au milieu de terrain. Une course de 40 mètres. Regardez, c'est superbe cette conduite de balle, ce centre parfait au premier poteau. Le petit extérieur du pied de David Trézéguet. Regardez, superbe image. Il lève la tête, il sait qu'il est là. Le buteur Monégasque, extérieur du pied droit dans la lucarne. C'est parfait, c'est à montrer dans toutes les écoles. On va avec des images comme ça, mais on ne peut qu'apprendre. C'est simple, c'est vite fait et c'est bien fait, c'est bien vu.